et salut tout le monde on se retrouve pour notre épisode exo survie épisode 3 et je suis toujours en compagnie du plus grand du plus beau du plus fort l'homme qui aime le pastis et david guetta rodarius ah 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 salut tout le monde et oui j'aime le pastis et j'aime aussi un peu david guetta mais c'est pas tu aimes voir du pastis en écoutant david guetta ou pas bah oui mais oui forcément mais en fait si tu veux en soirée des fois tu vois tu bois du pastis et il y a david guetta qui passe du coup j'apprécie ce moment j'apprécie le moment présent et j'ai dit j'ai dit que tu devais arrêter de faire ça sinon moi je balançais les doses que j'avais sur toi les petits machins que j'ai mis en réserve tu vois et que j'ai accumulé si tu veux j'ai eu des j'ai eu du sale les amis sur jésus là là c'est quelque chose d'assez beau un certain un certain groupe tu ferais jamais ça on perdrait la moitié de nos abonnés déjà qu'on n'a pas des mille et des cents d'ailleurs d'ailleurs petit 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 moment de boost franchement ça nous fait super plaisir super plaisir les copains que vous nous suiviez à 112 abonnés on est passé de 40 à 112 en même pas un seul jour c'était merci twitter c'est vraiment génial merci merci à vous qui vous êtes abonnés merci à vous si la si la si la chaîne vous plaît jésus il était là ouais dans mon fort intérieur j'espérais qu'on en ait 50 à la fin de la semaine et puis si tu t'es pas abonné bah écoute moi je t'encule voilà si tu regardes cette vidéo et tu n'es pas abonné mais arrête tout de suite arrête va t'abonner qu'est ce que tu fais là mais arrête va t'abonner reviens et si tu t'abonnes pas reviens jamais on veut plus te voir bref donc pour présenter un peu la vidéo donc on va faire de l'exo survie on va relever le défi de sitam 76 qui nous avait lancé le défi de faire sans dash et ça c'est à dire sans mouvement vers l'avant on a essayé on a fait quelques games avant quand même un pour essayer bon c'est pas glorieux glorieux mais bon c'est potable c'est pas c'est pas dingue c'est pas le truc le plus dingue qu'on ait fait mais ouais ça c'est un bon défi c'est un bon défi c'est largement un bon défi franchement c'est réalisable et puis après il y a aussi thomas qui nous a demandé de souiller le chat français mais on peut pas puisqu'on est en partie privé dans l'exo donc pour ça faudrait qu'on aille en multi et peut-être sur une vidéo multi on fera un peu de troll mais c'est méchant le troll quand même nous on n'est pas des méchants et puis le truc le truc en plus c'est qu'il y a peu de gens je croise peu de français qui mettent leur qui mettent leur casque dans le dans le chat public en fait c'est beaucoup des gens comme j'en croise beaucoup moins que sur black ops 2 par exemple c'est beaucoup des gros américains obèses derrière leur micro non je déconne ouais donc c'est impressionnant on peut se faire en américain qui en je me fais souvent insulter je me fais plus souvent à insulter en américain ou en allemand qu'en français d'ailleurs bon alors on va lancer quand même je sais au combien tu aimes parler mais lançons la vidéo les gens ne sont pas là pour nous voir discuter ah si si en grosse partie c'est pas pour notre skill qu'ils sont là donc il y a un moment il y a un moment qu'est ce que vous faites là arrêtez cette vidéo ne la regardez plus franchement je serais vous je me serais pas abonné franchement moi je nous aurais écouté j'aurais fait oh putain mais ils font de la merde ces mecs mais c'est nul mais c'est naze ah ça pue bon alors exo légère on change pas une équipe qui fait match nul exactement hop tout pareil pour moi mais si on lance tu as le drone aussi toi du coup bien sûr j'ai le drone aussi mais moi je l'utilise mais si on lance nos deux drones ça fait ça fait un drone si on lance nos deux drones ça le fait durer plus longtemps ça fait un drone améliorer non en fait en fait je pense que ça fait comme dans les comme dans les multis tu sais quand il ya un drone en cours et quand tu lances ton drone bah en fait il il va se ton drone va se lancer quand l'autre va finir donc ouais ça fait comme s'il durait plus longtemps quoi en gros ouais ouais c'est grosso merdo donc ouais pour préciser c'est mon gameplay que vous voyez donc ne vous attendez pas avoir de la qualité la quantité peut-être la qualité sûrement pas un peu comme dirait enfin voilà quoi mais non mais du coup on sait on sait on sait un peu entraîné ouais avant ça mais ça va ça passait quand même on est arrivé à la manche combien d'ailleurs 8 9 8 ouais bah de toute façon c'est 8 hein non mais 8 on est mort on est mort dans la manche 9 je pense parce que c'est notre chiffre 1 8 c'est voilà 8 on n'arrive pas à franchir ce cap on enchaîne direct hop hop je lance le quand même histoire pour une fois que j'ai un score strict je vais lancer le drone moi faut savoir que dans le multi dans le multi le score strict le plus lancé ses drones et de loin ah bah moi aussi mais ça ça je pense que c'est c'est de général c'est de tout le monde non non il ya des mecs il ya des mecs qui mettent pas de drone il ya des mecs sur pops 2 tu voyais leur score strict c'était les chiens et le warthog et les groupes de chasse et là tu vois tu disais mais tu sais que c'est complètement con parce que j'ai limite peur de courir parce que j'ai limite peur de partir en dash alors qu'en fait pas du tout quoi mais je sais pas c'est je sais pas ça me fait chelou je me retiens de courir même je me retiens de faire des bons parce qu'avec l'habitude tu sais je me je me propulse avec un petit bond habituellement et là je sais pas j'ai peur j'ai le trac j'ai le trac je pars bien j'ai le trac voilà je suis pas bien et ouais donc du coup ouais ouais on sait on s'est chauffé là on s'est dit comme ça à la rage jésus m'a dit allez on enregistre à l'épisode de survie on est des malades voilà je viens de rentrer je me suis fait masser là j'ai eu ma kiné et tout là je suis bien calme à plaque il était dans ce il était détendu il était déterre déterre ouais puis je dois record du gta mais je me suis dit oh allez j'ai envie de jouer un peu à call of voilà bon j'essaye de pas dash en fait c'est pour récupérer les plaques en hauteur que je fais des dash des fois et c'est ça qui me fait peur en fait ah c'est ça qui te fait peur bah moi écoute depuis je depuis même même si la caméra n'est pas sur moi je ne tâche pas oui bon on te fait confiance on sait que t'es pas un tricheur lol non mais on sait que t'as le wallack etc on le sait mais oui bien sûr que j'arrive à voir les éthmiens à travers les murs moi je vais appeler microsoft moi ah ouais tu vas appeler microsoft il y a un mec qui m'avait sorti ça un coup oui il y a un mec qui m'avait sorti ça sur black ops 2 ouais il y en a c'était un français petite anecdote c'est un français mais il était 7 heures du matin mais le mec je sais pas une cinquantaine d'années ça se voyait il était complètement sourd vraiment vraiment non non mais c'est clair il était il était fait le type il était là il nous insultait tous on était avec mes potes on avait pas dormi de la nuit on avait juste comme des porcs il était là ouais moi vas-y je vais appeler microsoft les wallacks il y en a marre alors qu'on faisait je sais pas on faisait peut-être du ratio de 1,50 dans les parties quoi mais il était juste extra mauvais le type il était accroupi tout le temps et il marchait accroupi et il faisait toute la map accroupi tu vois il faisait que ça gros et il avait du mal à tourner et tout à se diriger tu vois et l'autre ouais je vais appeler attends je prends vos je prends vos identifiants machin et l'autre après on avait eu 3-4 messages chacun message vocaux de lui et tout gros on était mais pliés mais pliés c'était horrible tu m'étonnes tu m'étonnes on n'arrivait même plus à jouer à la fin on avait arrêté parce qu'on était dit gros parce qu'en plus il nous rejoignait il joinait les parties tu sais le mec on lui mettait la poune et plutôt que de tu sais t'es content quand il y a un mec qui te met la poune il quitte tu vois normalement t'es content même si t'es toute zone de tricher lui non gros il était à fond il nous join allez tricheurs vous êtes encore là gros gros pose ton whisky pose ton joint et puis après reviens jouer tu iras peut-être mieux les tricher vous êtes encore là mais forcément tu viens de nous rejoindre ça c'est bien la réaction tu pourrais peut-être une malaise déco tu sais on allait se déconnecter tu sais je sais pas non mais euh ah des malades hein moi j'ai entendu tout aussi j'en ai entendu des fleuris j'en ai entendu des mais faudrait qu'on mais ça j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé sur sur celui là de call of je trouve que les mecs ils sont pas trop chauds encore ouais ils sont ils sont ils sont calmes quand même j'ai pas trouvé des j'ai pas trouvé y'a des vidéos y'a des vidéos à faire franchement y'a des vidéos y'a des vidéos à faire ah ouais y'a des mecs gros tu leur mets t'es en vidéo après ils se sentent ils s'enjaillent en plus ils s'enjaillent ah mais y'a des cleps bah oui y'a les chiens t'as pas entendu euh ah mais j'en ai déjà tué trois mais je viens de réaliser qu'il y avait les chiens ah mais y'a des chiens d'accord ah mais ouais mais euh moi je suis tombé sur quelques perles aussi à l'époque où je jouais où je jouais énormément à Halo aussi de toute façon c'est simple hein ils connaissent tous des mecs qui bossent soit sur euh ouais ouais soit chez activision soit chez microsoft y'a pas un rageux qui a pas quelqu'un de sa famille qui est chez les flics comme tu me disais ouais 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 c'est ça c'est ça c'est ça qui est chez les flics qui est truc mais moi j'ai même moi j'ai eu mes pires aberrant j'ai eu des mecs qui connaissaient carrément le patron tu vois ah bah oui ah c'était le fils de c'était le fils du le mec dans l'échelle de la connerie tu vois il sait plus où se mettre il sait plus où aller tu sais il est là il se pose là sur une échelle de connerie de 10 il est à 20 lui ouais c'est ça non mais il se pose là en tant que maître abruti il se pose là le gars ouais ouais moi je connais pas trop de microsoft j'ai même dit ce qu'il suffit de toute façon à l'époque où je séchais vraiment black ops 2 gros si à chaque fois mon compte avait été bloqué à chaque fois qu'on m'a menacé de bloquer mon compte gros j'aurais perdu de l'argent en abonnement xbox hein parce que putain ah non oui c'est excellentissime c'est excellentissime moi ça me plaît de regarder ça me plaît d'entendre les gens qui ragent qui envoient des petits messages après je dis pas hein je suis un rageux ça m'arrive de rager contre des mecs sauf que c'est justifié quoi je veux dire si vous avez vraiment un campeur vous le verrez dans les vidéos de toute façon qu'on fera je suis un gros rageux de base mais quand c'est justifié quoi je veux dire si le mec joue juste mieux que moi le minimum c'est de fermer sa gueule justement de pas aller faire le beauf quoi tu te rappelles ? moi ça par contre je vais le reconnaitre aussi quand il y a un mec qui joue mieux que moi enfin même vidéo sur euh sur le tu te rappelles pas du mec qui était euh qui faisait du 12-10 allongé en fond de map là ah si 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 sur Ascend eh exactement j'allais dire ça en plus ah je fais du 12-10 en plus et tout le mec on en voilà on aurait vu qu'il faisait un ratio de à l'écouter il faisait un ratio de 4-5 le type il était allongé en fond de map et en plus dans les accueils entre les games il ouvrait sa gueule lui c'est le champion que j'ai eu je pense depuis le début qu'on a joué ensemble et tout je pense que c'est le gros champion ouais depuis le début lui franchement il était bien comme il fallait il était bien fleuri lui franchement honnêtement il y avait pas à tortiller là sans déconner le mec il sortait ouais non mais franchement je suis tranquille je fais du 12-10 tu vois le gars le gars était avec sa avec sa balle 27 tout au fond de map avec son viseur point rouge quoi j'ai mis efficacité des armes à fond évidemment tu joues avec quoi d'ailleurs mon ami ? euh bah du coup je joue à la la Kf5 mais je vais la changer je vais prendre bah du coup je vais prendre la balle je pense euh si j'ai le temps hein si on meurt pas avant parce que sans les dash ça va être un peu tendu j'aurais du prendre la balle en fait avant j'ai fait de la merde ouais surtout là j'aurais du prendre la balle parce que là c'est les drones et tout ça va me saouler ouais ça va être compliqué ouais 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 les drones ils sont compliqués à voir franchement je pense que là quand on a fait l'essai ouah mais non mais oh désolé pour ça les gars je l'ai louché mais comme un gros porc je suis mort je suis à terre 14 secondes d'agonie ouais mais de toute façon je pourrais pas venir et bah tant mieux ça arrêtera cette manche et ce défi de merde ouais faut savoir que Roda autant moi les dash ça va ça me bah de toute façon je vais mourir là ah non même pas de toute façon j'aurais pas les renseignements par contre je suis désolé mais si c'est ça tu vas te faire gangbang si t'as pas les renseignements ça va être pas violent non mais déjà je vais mourir là non oh 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 il est chaud là oh je suis tout rouge ah bah voilà on a fait manche combien ? on a fait manche de merde on a fait manche 5 ou 6 comme ça ça puait vraiment c'était à chier ça puait la merde quoi ah ça va 41 ah toi t'as ninja du larguage toi de larguage espèce d'enfoiré et qui s'est jeté dessus comme la misère sur les pauvres quoi il a pas hésité une seule seconde mange 6 bon voilà on a déjà fait mieux on a jamais fait pire donc oui ça c'est mais forcément mais sans les dash pour moi c'est vraiment compliqué parce que j'ai pris une bifou des skis et tout alors par contre on va s'en refaire une tout de suite on va en profiter comme c'est quand même le hors série on va essayer de tenir un peu plus longtemps donc là par contre on va le faire mais on a le droit au dash voilà on a relevé le défi tu vas pas nous faire chier on a relevé des skis maintenant tu fermes ta gueule écoute non merci merci de nous avoir envoyé le défi quand même c'était super sympa c'était super drôle en plus on a été bien contents tu nous as bien fait galérer la preuve que des que des que des que des c'est pas pour c'est pas pour se la péter ou pour nous mettre en avant mais franchement honnêtement merci les gars que des retours positifs en plus qu'on était plein plein d'enthousiasme qu'on était qu'on avait que récemment récemment une jeune fille qu'on avait très belle voix bah merci écoute merci à toi c'est super qu'on avait pas peur on devrait faire de la radio en fait on a raté nos vies on devrait faire de la radio c'est ça c'est ça c'est ça j'aurais du mettre ma candidature à énergie alors faut savoir qu'on a pas peur on a plus peur moi au début dans nos toutes premières vidéos au début je me faisais dessus vraiment non non mais clairement les premières vidéos qu'on a fait du Destiny et même au début de mon je me rappelle plus au début de Tomb Raider je vais continuer d'ailleurs je sais c'est un let's play que j'ai un peu abandonné je vais le reprendre mais au début je me faisais dessus moi j'étais stressé de faire les non mais c'est vrai et c'est bizarre c'est bizarre d'ailleurs parce que plus tu fais de vidéos plus t'as d'abonnés logique et moins t'as peur en fait alors qu'au plus il y a de gens qui te regardent au plus t'as de gens qui te regardent au moins t'as de stress en fait parce que je pense qu'au début tu sais moi je stressais surtout sur le contenu qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va faire en fait il suffit de dire de la merde en fait il suffit de dire n'importe quoi avec des voix un peu graves et sensuelles et ça passe et ça passe comme une lettre à la poste comme papa dans la bonne oh non ah c'est déjà fini ah ouais d'accord ok bon 3 éliminations les gars du gameplay de qualité toujours toujours il est là il est présent ah bah je suis à fond écoute c'est jesus c'est jesus fucking jesus fucking jesus alors euh plutôt cool que dire d'autre que dire d'autre bah euh je sais pas maintenant on va se taire on va arrêter de parler voilà parce que bon essentiellement 1 2 3 roi du silence commence t'as perdu alors du coup euh t'as perdu qui avait décidé de ce jeu de merde moi bah non ça marche pas comme ça c'est moi non mais euh oui aussi euh je voulais remercier le la personne euh qui nous a proposé son aide pour des miniatures oui parce que bientôt euh on va être équipé de miniatures et tout comme les pros hein comme les pros les gars 112 abonnés attention on en peut plus on a plus les plus sur faire ah bah tryhard on tryhard notre chaîne YouTube c'est plus les choses à 200 abonnés moi je vous réponds plus les gars à 200 abonnés on devient puants hein faudra nous voir aux rencontres abonnés à Montpellier les gars et voilà c'est clair au bord de la plage au bord de la plage au bord de la plage avec des cocktails et des biatchs les gars d'ailleurs s'il y a des biatchs volontaires alors pas des hommes hein pour Roda Roda ce jeune puceau de 25 ans la seule expérience qu'il a vu c'est avec le chat de sa grand mère et avec ma main droite il prend la gauche il change des fois il a l'impression que c'est quelqu'un d'autre comme ça mais à part ça si je l'humidifie un peu je crois que c'est une bouche c'est génial oh non oh stop euh ah c'est gore ah mais les gens ils a bien le contenu gore il faut avouer il faut avouer plus on est crape plus on fait des vues en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on va sortir une vidéo on va l'appeler bon je vais aller vous chercher tout de suite ah bah ouais c'est tout de suite quand même j'ai le temps euh renseignements hop bah de toute façon j'ai le temps parce que moi je ne remplis aucun objectif hein c'est bien connu particulièrement ceux-là je sais pas ce que tu as contre ceux-là t'es là moi les renseignements j'en ai rien à foutre y'a que moi qui les récupère à chaque fois enfin si la dernière fois t'en avais récupéré 2 sur 3 quand même ouais là j'en ai récupéré un je crois dans notre manche d'essai ah mais t'étais chaud bouillant t'étais belette 2 sur 3 allez bah merde je suis je fais le malin je fais le malin mais je suis à terre je me suis fait mettre à terre j'ai voulu que t'es que t'es que t'es un mec mais ça va c'est pas passé du tout c'est pas passé 14 secondes d'agonie vite dépêche toi 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 mais quoi là ah non mais le gars il prend son temps ou quoi bah non mais je tuais euh objectif non terminé bim armes neutralisées ah mais c'est génial ah mais oui mais de toute façon ouïe 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 ça va être douloureux là ah mais non mais c'est pendant un temps qu'elles sont neutralisées euh oui oui c'est pas il y a un vieux temps il y a un espèce de vieux temps là non mais après les mecs vous ah mais moi je vais me faire baiser par contre attends je viens vers toi comme ça à deux à deux c'est mieux oh 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 non mais moi je cours là moi je cours pour ma vie ah mais il y a les chiens ah mais oui non mais il y a tout là non mais ils nous ont mis la totale là ils sont cru gros ils ont cru que c'était la fête là oh noël c'est passé les gars détendez vous vous nous respectez un peu c'est étrange comme les chiens il leur faut deux coups de couteau comparé aux hommes je sais pas moi ou alors j'ai raté mon coup de couteau comme ça armes réactivées ah bah voilà enfin ça fait plaisir tiens tiens le cleps waouh je vais mourir alors que les armes viennent d'être réactivées c'est beau quand même ah c'est bon on reconnait là on reconnait là ton skill légendaire entre tous euh c'est qui qui s'est couché là ? alors chut mais ça c'était une erreur c'est une erreur c'est comme dirait l'enni dans les simpson tout le monde faire des erreurs c'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons alors lâche moi ouh philosophe ouh philosophie de comptoir attention attention donc je vais aller choper une arme je vais aller choper la balle 27 oui je suis un enculé c'est pas grave j'assume non mais c'est parce que bon KF5 vous l'avez déjà vu sur Roda ah bah non tiens je vais prendre la K voilà la KF5 on l'a déjà vu chez Roda la dernière fois donc bon voilà j'hésite entre la tu prends la K toi tu joues en mode ghetto quoi t'es comme ça ah bah moi je suis gros je suis en mode je suis en mode hardcore jusqu'à la mort le type est en mode thug quoi il s'arrête pas non mais que dire d'autre que dire d'autre sinon sinon si on avait des choses à dire en plus bah n'hésitez pas du coup à continuer à nous envoyer des défis déjà on avait des choses à dire on vous jure vous la souviens de plus voilà c'est le stress qui revient non mais faut savoir qu'on prépare rien il y a des youtubeurs j'avais vu des youtubeurs qui avaient des qui avaient des petits papiers tu sais à côté d'eux alors fallait que je vous parle de site en mode exposé les types nous on s'en bat les couilles on arrive on a touré toute l'encre le mec qui déballe ça comme ça faut vous dire on prépare rien on s'en bat les reins on raconte nos lives et puis voilà c'est ça que les gens le mec il fait ça à la pisse quoi sans déconner le type on raconte rien on s'en fout on a rien à voir mais non mais on sait ce qu'on a à dire gros y'a pas besoin d'avoir un paplard à côté de soi pour faire ça en mode en mode serious business non même si on pense à très au sérieux au final les amis non mais on pense à très au sérieux moi je préfère que ça soit spontané tu vois ouais bien sûr bien sûr y'a le mec qui dit sa liste tu sais alors attendez faut que je lise ma liste qu'est-ce que j'avais dit pas à vous rappeler le mieux c'est de la spontanéité bien sûr bien entendu les amis mais bon au bout d'un moment c'est sûr on va être obligé de préparer quelques trucs à côté tu vois ah oui oui quand y'aura des concepts spéciaux et tout mais en ce moment je crois que j'ai servi élimination 1 voilà bravo j'en ai éliminé 6 moi wow c'est pas non plus ça va tu te détends bah ça va y'en avait 7 sur la map t'as pas fait une DNA tu te détends là ouais mais y'en avait 7 genre j'en ai éliminé ah oui mais vu que j'ai éliminé une enfin vu que j'ai fait une élimination c'est logique bah oui c'est logique justement c'est pour ça que je te dis bon alors attend je vais chercher mes améliorations d'armes moi je vais blinder l'AK tu vas blinder l'AK ouais moi je suis comme ça ah attention celui-là on le rate souvent celui-là il est compliqué de défendre le machin qu'en plus y'a de tout là l'objectif il est où ? moi j'envoie mon bombardement moi je rigole pas moi pourquoi je peux pas l'envoyer comme ça défendu 1 sur 10 c'est bon j'y suis ouais par contre je vais pas tarder à crever bah je suis mort je suis allègrement mort j'ai défendu autant que j'ai pu mais non mais attend je vais me faire buter je vais me faire buter par mon bombardement si je viens mais c'est pas vrai bah si mais je vais crever hein alors bah oui tu vas mourir tant pis je m'envoie les couilles mais tu sais qu'on va perdre l'objectif du coup si on défend pas mais non attend faut que j'en suis un dernier voilà l'objectif qu'est-ce qu'il y a ? non mais de toute façon t'es mort là voilà je suis mort non mais en plus en plus comment s'appelle je fais que crever je fais vraiment de la merde le mec absolument pas concentré tu sais waouh waouh non la grenade la grenade non waouh mais ils sont sérieux bon on a eu l'excuse des dash pour la partie d'avant là on a plus d'excuse quoi ah ouais là on a plus du tout la grosse si on fait ça sérieux on honte au moins jusqu'à la manche 10 quoi mais faut dire que cette partie là elle est chiante hein non mais en plus des trois des trois on avait galéré hein je me souviens plus à quelle manche 8 ah oui des trois quand on fait manche 8 gros on est heureux on avait galéré et manche 8 c'était au tout début c'est à dire qu'il faut savoir qu'on avait qu'on s'était mis en seconde classe en plus oui exact exact et on a fait manche 8 en seconde classe gros mais je crois je me souviens plus quand on avait joué avec tout le monde il me semble qu'on avait fait une manche ridicule aussi ridiculement possible quand on avait joué avec Sadie et tout là ouais genre manche 4 ou manche 5 c'était vraiment de la de baume ouais bah Sadie d'Ours dédicace à toi bravo ton style ouais franchement manche 8 bravo Sadie d'Ours le gamer il peut aller se coucher arrête de jouer à destinée voilà retourne reviens un peu sur call of traître sans impur on doit juste les buter là ouais on doit juste les buter calme toi y'a pas d'objectif je croyais que tu t'étais vendu comme un objectif player ouais ouais bah ouais c'est pour ça que j'ai trouvé des amis sur call of parce que moi je m'en fous de mon ratio donc moi je me sacrifie sur les points moi je suis un mec comme ça wow 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 tu te calmes il a plus rien à faire sur ton ratio malheureusement ah bah y'a pas grand chose ouais nan mais c'est cool on remarque ça me permet de faire de bonnes parties ça me permet d'améliorer mon ratio ah bah oui bah oui en jouant en jouant sur macro gros tu vas pas tomber sur des génies ah bah la toi c'est c'est mon jésus c'est mon c'est mon reverse boost enfin lui c'est pas j'ai même pas besoin de descendre moi même mes stats le pire c'est que je le fais honnêtement gros c'est à dire que je le fais pas exprès moi j'ai vraiment un niveau de merde je vais être accusé de tricherie non les gars c'est juste que je joue mal détendez vous tout de suite je vais être accusé de tricherie non les gars calmez vous c'est juste que je suis de merde c'est juste que je suis mauvais je suis mauvais on est pas des on est pas des pros vous l'aurez vu on crève contre des commandos on est pas des tueurs on est pas des bêtes on est pas des experts tu sais que je préfère jouer en multi que contre les bots moi j'ai moins de mal à faire des frags en multi au bout d'un moment parce que les bots ils ont des déplacements de K-SOS ils déplacent plus K-SOS c'est vrai que des fois ils font des machins ils arrivent tous sur toi gros au bout d'un moment c'est tendu des fois c'est un petit peu improbable j'avoue que les bots ils s'excitent un petit peu là et puis des fois les bots a certaines manches ils commencent à jouer gros ça campe à l'arme lourde c'est allongé ils sont assez sales quand même au bout d'un moment ils commencent à faire du sale les bots même les français sur le multi jouent pas aussi sales c'est petit ouh ça parle mal ah bah excusez moi mais ouais les gars il y a un moment il y a un moment on peut plus rien faire alors peut-être que vous ne faites pas partie de ces gens mais moi les français que je croise sur le multi quand je croise des français sur le multi je rache quitte dans l'accueil je pars je m'en bats les couilles non mais c'est vrai qu'en plus les trois quarts à chaque fois qu'on tombe sur des français en multi malheureusement malheureusement ça joue très sale notamment ce mec qui était campé en fond de map mais pas que lui voilà il n'y a pas que lui lui il ouvrait en plus donc c'est mythique mais généralement quand je vois des mecs jouer à l'arme lourde c'est ah bah c'est Nico du 76 quoi non non mais il y a quelques américains aussi moi je vois les américains oui oui bien sûr non mais il y en a dans toutes les on dit ça parce qu'on a plus de co-françaises quoi qu'un moment on jouait pas mal la nuit et ça jouait sale aussi franchement ça joue sale ça joue sale à toutes les heures moi je me souviens de je me souviens là où ça jouait vraiment 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 sale c'était c'était aussi notamment sur sur Ghost Ghost la nuit ohlala qu'est-ce que ça jouait Crade les mecs dans les coins ont fusillé ah mais Ghost déjà il est fait pour être joué Crade ouais c'est vrai ah putain c'est un truc c'est un truc de désarmement ouais moi j'ai pas touché beaucoup à Ghost mais je comprends les mecs qui se mettaient au snipe et qui attendaient tout le monde jouait comme ça donc au bout d'un moment tu fais pareil quoi non mais oui oui exact mais de toute façon ils avaient ouah ouah je suis mort ah merde tu es sérieux tu me laisses ouais ouais non mais vie mec j'ai vécu une manche c'est à toi de faire le taff vie 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 il faut que il faut que j'arrive à désamorcer les bombes vous pouvez voir mon shoot légendaire au flingue c'est vraiment mythique je n'en mets pas une mot eh ben voilà ah ben non je suis mort juste j'ai cru qu'on avait fail eh merde bon bah j'ai envie de voir ma petite moniteur Vodokka oh putain un chargeur entier sur ces putains de drones là j'en ai marre j'en ai marre ah ben je suis mort voilà eh ben voilà ça c'est fait ça c'est fait c'est terminé merci d'avoir regardé bisous on va se casser maintenant je pense qu'on met pas chez nous tout de suite avant de se rendre des dislikes et des mails que genre euh je fais mon juin avec mes potes la bande de nous mais c'est clair ah non mais là c'est nul les mecs les mecs nazes quoi les mecs nullissime nullissime au possible oh grave oh putain désolé désolé pour ce cet échec cet échec lamentable non mais écoute c'est pas grave voilà faut on est à combien de minutes de vidéo d'ailleurs on est à 26 c'est parfait en fait on a fait ça exprès on l'a fait exprès normalement on tient manche 20 mais c'est parce que sinon le temps d'upload il est trop voilà sinon vous seriez trop ébloui par notre skill légendaire voilà on l'a fait on l'a fait la manche 20 on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long on s'est dit en vidéo ça va jamais tenir ah donc maintenant on peut faire retenir manche 9 et puis comme ça on est pas emmerdé c'est ça c'est ça on se retient on se retient on prend sur nous les amis bon bon encore une fois merci pour toutes vos réactions merci pour tous vos abonnements ça fait super plaisir n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter à la partager c'est super important sur twitter sur facebook parce que c'est ça aussi qui fait des vues à mettre des pouces verts mettre des pouces verts et puis surtout partager sur twitter comme on a pas mal d'abonnés qui viennent de twitter partager sur vos twitter et voilà pouces bleus plutôt en l'occurrence là sur youtube mais c'est hyper important les pouces sur youtube tout le monde répète ça à tour de bras mais ça vous met en avant en fait si vous voulez plus vous en avez sur les vidéos plus vos vidéos vont être en avant et nous ça nous aide bien voilà ça nous aide à l'erger on a pas une communauté de ouf et puis pour l'instant on a besoin on a besoin de vous bossiez pour nous tout simplement voilà c'est ça travaillez un peu là vous faites rien chez vous là vous gavez de popcorn devant des émissions de télé de merde devant des vidéos à la con de mecs qui ont rien à foutre de leur journée qui s'enregistrait sur call of contre des potes ces espèces de noobs ça fait 5 heures que je suis sur mon canap il est en train de fusionner avec moi voilà c'est dit bon là dessus bisous jésus vous aime mes fils et je laisse le mot de la fin à Rodarius le mot de la fin sera je sais pas mais c'est chiant c'est chiant comme tradition quand même ce sera bonheur bonheur sur vous bonheur sur toi sur ta famille sur tes amis sur ton chat mais gros t'as un putain de hippie là tu te laisses pousser les cheveux tu fais quoi là c'est quoi je joue avec un putain de hippie les gens je rigole hein j'ai rien contre les hippies au contraire j'ai été baba cool moi aussi quand j'avais rien compris à la vie et que j'avais 14 ans calme toi y'a peut-être des hippies qui nous écoutent bon allez on va s'arrêter immédiatement on se coupe allez bisous tout le monde ciao bisous tout le monde attends laisse moi retrouver mon truc